Je reçois aujourd'hui, à titre de metteur en scène, Vincent Guillaume Otis, qui nous parle de la pièce « Des souris et des hommes » de John Steinbeck, présentée chez Duceppe jusqu'au 1er décembre, mais on annonce déjà deux supplémentaires, soit le samedi 24 novembre à 20h30 et le dimanche 25 novembre à 14h30. Vincent Guillaume Otis, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, merci pour l'invitation. Écoutez, ça fait longtemps que je voulais vous recevoir, soit à titre de comédien ou autre, et là, metteur en scène. Oui. J'ai du cèpe, en plus, dans une si grande salle. Comment allez-vous? Je vais bien, je vais mieux. En fait, ça a toujours bien été. Maintenant que la première est passée, j'ai comme amené l'oiseau au bord du nid. L'oiseau a pris son envol. Et là, je pense qu'il est sur un bon vent ascendant, j'ai l'impression. C'est ce que j'entends. C'est sûr que c'est dur pour moi d'être complètement connecté sur ce qui se passe, les réactions. Mais ce que j'ai vu des premières représentations, j'ai senti un public quand même assez porté par l'oeuvre. J'ai senti un public assez connecté à ce qu'on avait voulu faire. Jean-Philippe Lehou et moi, le traducteur, et avec toute l'équipe d'acteurs, l'idée principale, en fait, l'espèce de motus operandi, où le mot d'ordre était comme l'humilité face à l'oeuvre. Essayer de mettre les mots et l'oeuvre de Steinbeck en avant. Je pense avoir réussi ça parce que j'ai senti un public quand même bien touché par ce qui m'avait moi-même touché quand j'ai lu le roman il y a très longtemps. Oui, parce que le roman est publié depuis 1937. Oui, exact. Steinbeck est mort en 68. Donc, l'oeuvre a très bien vieilli. Oui. Il est encore d'actualité par rapport au thème. Mais qu'est-ce qui vous a motivé, vous, de le monter aujourd'hui, en 2018, chez Duceppe en plus? Bien, écoutez, je dois vous parler d'abord de la circonstance qu'il a fait en sorte que je l'ai fait. C'est ça l'élément déclencheur. J'étais un acteur à ce moment-là chez Duceppe dans la pièce « Ils étaient tous mes fils », avec Benoît Méguenès et avec Michel Dumont, qui était à ce moment-là directeur artistique. Je l'entends entre deux spectacles parler à quelqu'un, dire qu'ils veulent monter des souris des hommes. Je suis dans ma loge, la porte est ouverte, j'entends ça. Puis vous savez, des fois dans la vie, il y a des moments comme ça où il faut saisir l'opportunité, puis il faut passer vers-dessus ses peurs. Je n'avais pas fait tant de mise en scène pour public plus général. J'en avais fait seulement une, ça faisait très longtemps. J'avais encore ça en tête. Ma carrière d'acteur prenait beaucoup de place. C'est la raison pour laquelle je faisais peut-être moins de mise en scène. Mais là, à ce moment-là, je fais, bon, oui, c'est gros, c'est Duceppe, mais t'entends ça. « Des souris des hommes » est une oeuvre, moi, qui m'a bouleversé quand je l'ai lu au secondaire pour toutes sortes de raisons. Humainement, c'est une oeuvre aussi qui me touche beaucoup. Bon, je dois être honnête aussi, parce que mon frère vit avec une déficience intellectuelle. Alors, c'est quelque chose qui est... C'est un univers qui me touche, qui me parle beaucoup. Mais plus que ça, je trouve que c'est littéraire, c'est une oeuvre littéraire magnifique, très forte, une grande tragédie. Alors là, j'entends Michel Dumont parler de ça. Et là, je me retourne vers Benoît McGuinness, puis je fais, « T'as-tu le goût de jouer ça? T'aimerais-tu jouer là-dedans? » Et il me dit, « Ah oui, oui. » Fait que là, je vais m'en voir Michel Dumont. Et je fais, « Michel, j'ai entendu. Je suis metteur en scène à mes heures. T'as jamais vu ce que j'ai fait, mais j'aimerais ça montrer les souris des hommes. » Puis là, je commence à lui dire ça, puis il fait, « Oh, attends un peu, attends un peu. » Et il me dit, « Mets-moi ça sur une feuille, là. » Je me rappelle, il me dit, « Mets-moi ça sur une feuille 8,5 par 11, tes idées. » Puis la semaine prochaine, on était samedi, il dit, « Viens me voir. » Puis entre les deux spectacles, parce qu'on fait deux spectacles chez Duceppe, il dit, « Entre les deux spectacles, on se parlera. » Une semaine plus tard, je m'en vais dans sa loge, j'ai fait mon travail. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle mon pitch. Mon pitch de vente. C'est mon anglicisme. Et à ce moment-là, j'ai dit, « J'ai toute ma vision, ce que j'avais l'intention de faire. » Mais de façon, avec une grande ouverture aussi, parce qu'on est quatre ans avant la première. Puis je suis un metteur en scène qui aime beaucoup travailler en équipe, puis qui croit beaucoup à la vertu du partage, des idées et de l'ouverture. Et je lui explique vers quoi je voudrais me diriger. Puis il y en a parlé au conseil d'administration. Et aujourd'hui, je suis avec vous, puis la pièce est montée. Alors ça, c'est une circonstance, c'est une opportunité qui a fait en sorte que j'ai voulu faire ça. Sinon, c'est ça que cette oeuvre-là me porte. Je pense que c'est une oeuvre qui est universelle, avec des thèmes qui touchent tout le monde. Pour moi, c'est une grande tragédie, au même titre que les grandes tragédies de Shakespeare aussi. C'est ça que je disais aux acteurs aussi. On est dans du racine, on est dans une formule théâtrale. Puis je pense, je me suis dit, si on remonte des souris des hommes aujourd'hui, il faut essayer de le dépouiller le plus possible de tout son côté, je vais le mettre en guillemets, folklorique, historico, la chronique. Je pense qu'elle est là, mais on la connaît, on le sait. Puis 100 ans plus tard, avec Jean-Philippe, quand on a travaillé sur la traduction, on se disait, il faut qu'on touche de modernité à nous. Ça va être de l'amener plus vers la tragédie que vers l'oeuvre folklorique, puis l'oeuvre, vous comprenez ce que je veux dire. En réduisant l'oeuvre à sa texture la plus dense, je trouve qu'on donnait beaucoup de force au mythe. Puis c'est ça aujourd'hui, je pense que les personnages des souris des hommes, Lenny et George, sont devenus des archétypes, puis sont devenus des archétypes mythiques de personnages un peu laissés pour compte, de héros. Puis aussi parce que la pièce, il faut la monter aujourd'hui, il faut en parler, parce que la pièce est devenue une métaphore de l'échec de ce système-là capitaliste, le rêve américain, qui au moment où ça a été écrit, je veux dire, oui, on est en période de grande récession, mais on vient de vivre aussi une période de foisonnement, tu sais, les années 20, c'est les années extraordinaires aux États-Unis, de grandes richesses et de... Là, on vit une dépression. Quand Steinbeck en parle, ce rêve-là est toujours possible. Il est devant eux. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, on fait, c'est un échec, ce rêve est un échec, mais il existe encore. Mais quand on l'aborde, on le sait que c'est une machine infernale qui produit son lot de laissés pour compte et de démunis. Ça fait que quand on l'aborde, il faut nécessairement que ça soit un peu teinté de tout ça, de notre lucidité, de notre conscience à nous comme spectateurs. Puis ça, ça passe par, justement, réduire dans la langue, dans l'artifice théâtral, dans l'appareil théâtral, dans la formule aussi. Les Souris des hommes est une pièce de presque 2h45 au départ. En vrai? Oh oui. Alors que là, c'est 1h30? 1h30. C'est ce qu'on a voulu, nous. C'est ce qu'on a voulu aller dans... Steinbeck a écrit lui-même, j'ai fait beaucoup de recherches avant, parce que ça avait quand même 3 ans, sur lui, sur sa façon, ce qu'il voyait. Puis il y a une phrase très, très simple dont je me souviens. Steinbeck a dit, moi, je veux écrire une pièce, donner une pièce enchaînée et sans temps mort. Puis moi, ça m'avait frappé, cette phrase-là, toute simple. C'est enchaîné, ça veut dire... Puis sans temps mort, je trouvais ça beau, puis j'en parlais aux acteurs de ça. L'idée de sans temps mort, ça veut dire, il peut y avoir des temps, mais il faut que ces temps-là soient pleins. Puis il faut que tous ces temps-là et ces enchaînements-là mènent à la fatalité, l'implacabilité, la fulgurance de l'oeuvre. Fait qu'avec Jean-Philippe, on s'est dit, c'est ça qu'il veut, on va y aller. Ça va être notre façon à nous, notre vision à nous. Puis on se disait, aujourd'hui, 100 ans plus tard, tout le monde connaît la pièce, ou presque. Sans l'avoir vue, on connaît tout un peu l'histoire parce que c'est rendu un mythe, ça fait partie de notre inconscient collectif. Je me suis dit, avec Jean-Philippe, puis j'ai dit, bien, allons-y. Puis allons-y, gaiement, de façon très frontale, puis rendons-nous à la fin. Fait que c'est pour ça qu'on a réduit, puis ça a été notre façon aussi de... C'est ça. Ça a été notre façon de moderniser, sans réifier la pièce. Mais de travailler un texte classique comme celui-là, de la littérature américaine et mondiale, est-ce qu'il n'y a pas un piège parce qu'on vous attend au détour? Oui. Comment vous vous êtes préparé? Est-ce que vous avez relu le livre? Est-ce que vous avez vu des pièces de théâtre, les films qui ont été faits autour des souris et des hommes, ou vous vous êtes dit, non, je fais fi de tout ça, ça sera ma mise en scène et mon regard des souris et des hommes? J'aimerais avoir autant de confiance et de... Mais non, non, au contraire. Ça a été justement en travaillant beaucoup sur... J'ai essayé de m'informer le plus possible sur ce que Steinbeck avait dans la tête, dans le cœur et dans le ventre quand il écrit cette pièce-là, justement pour essayer d'aller à l'essentiel avec lui. J'ai essayé de voir ça, et là, je vais avoir l'air très prétentieux, mais je ne le suis pas, d'essayer de poursuivre son travail. Ça a été ça un peu mon objectif. Quand je vous disais cette phrase simple de faire une pièce enchaînée sans temps mort, mais une pièce aussi sur l'espoir, sur la solitude, une pièce sur l'aspiration, un peu confuse des hommes, et sur l'amitié aussi, mais une amitié qui est particulière. Je lisais tout son rapport. Steinbeck lui-même est un homme qui a travaillé jeune, dans des chandres comme ça. Il a connu, d'ailleurs, c'est une anecdote, ça. Je me souviens avoir lu que... Ce qui lui a donné l'idée d'écrire une pièce comme ça, c'est qu'il a vu dans les chandres de travail, il a vu un léni. Il en a vu un. Il dit, je l'ai rencontré, moi, léni. On était dans un champ, et le contre-maître a essayé de séparer léni de son ami. Léni ne l'a pas pris. Je dis léni, mais ce n'était pas léni, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et il a pris une fourche et il a embraché le contre-maître. Non. Oui, Steinbeck a vu ça, puis il a fait, OK. Puis là, il a été... Oui, il y a l'anecdote, mais il a été fasciné par ce rapport d'amitié très brut, très cruel, mais en même temps très puissant. Cette espèce de pulsion qu'on a de violence, qu'on a tous en nous, tu sais. Il a été fasciné par ça, le presque animal. Ça fait qu'il a décidé de... Moi, je me souviens, j'avais vu ça, j'ai fait, OK. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, le contexte, évidemment, historique, là, tu sais, j'ai beaucoup vu là-dessus, puis en connectant beaucoup avec ce qui se passe aujourd'hui, tu sais. Évidemment, j'ai lu, j'ai lu le roman plusieurs fois. J'ai lu plusieurs traductions qui avaient été faites aussi, que ce soit celle de Michel Dumont ou d'Yvan Bienvenu, parce qu'on a jonglé longtemps avec l'idée peut-être de reprendre notre traduction puis de la travailler. Puis avec Jean-Philippe Lehoux, on s'est dit, on va faire notre... On va faire notre souris des hommes 2.0 à nous, là. Tu sais, on va recréer, on va partir de là, puis on va retravailler, mais à partir de la traduction de Steinbeck. J'ai vu des films aussi. Le film, évidemment, que tout le monde connaît, qui a permis, je pense, de propulser dans l'inconscient collectif l'histoire, c'est le film avec John Malkovich, le Gareth Semais. Mais moi, je trouve qu'il y a le télétéâtre aussi que j'ai vu, évidemment, avec Godin, qui est magnifique. Mais il y a un film qui a été fait en 58, Des souris des hommes, qui m'ont été beaucoup plus inspirants pour moi que le film qui a été fait dans les années 80. Puis d'ailleurs, il y a quelques... Au début, ceux qui verront la pièce, j'ai un petit hommage au film où je fais apparaître sur la projection vidéo l'extrait d'un poème duquel est tiré le titre. Puis ça, ça vient du film de 1958. Il y a ça en sa impression. Puis j'ai comme emprunté ça. C'est comme un hommage au film. Si vous n'en aviez pas parlé, je vous en aurais glissé un mot. Mais Vincent Kiyomotis, vous dites, bon, tout le monde se souvient de, mais tout à coup qu'il y en a encore quelques-uns sur cette planète qui ne connaîtraient pas la prémisse des souris des hommes. C'est Lénie et Georges. Oui. C'est Lénie et Georges qui sont deux travailleurs saisonniers qui, comme la plupart des hommes de cette époque en Californie, se promenaient de compagnie en compagnie de fermes agricoles pour trouver du travail. Puis souvent, c'était des gens qui trouvaient du travail à la fin de semaine ou à la journée. Et donc, ils arrivent dans un camp de travail puis ils vont s'intégrer à un groupe puis là, il va arriver à un événement qui va faire en sorte que ce sera la dernière fois. Mais ces deux personnages-là aussi sont... Lénie est une personne qui vit avec une déficience intellectuelle. Ils sont ensemble, les deux, depuis très longtemps, depuis qu'ils sont très jeunes. Il y a une espèce de collaboration qui s'est installée entre les deux. Puis la pièce commence puis on comprend déjà qu'ils sont traqués. à cause de la condition de Lénie fait en sorte qu'ils peuvent se trouver du travail mais fait en sorte qu'ils sont obligés de changer de ferme de fois en fois parce que ça heurte certaines conventions. Puis donc, c'est ça. Mais ce qui est très particulier, Vincent Guillaume-Ottis, dans cette pièce-là, qui est une pièce plus masculine que féminine, huit tomes pour une femme, c'est un huis clos. D'ailleurs, je vais nommer les comédiens. Benoît McGuinness, Guillaume Cyr, Maxime Godette, Marie-Pierre Labrecque, Luc Proulx, Gabriel Sabourin, Martin-David Peters, Mathieu Gosselin et Nicolas Centeno. Centeno. Huit tomes pour une femme et pourtant, l'élément central est la femme. Oui, exactement. Expliquez-nous ça. Ben, en fait, sans vous révéler l'histoire, c'est vraiment par le personnage de Mai. En fait, ça, ça fait partie de notre tradition avec Jean-Philippe. Ça a été une façon aussi de moderniser l'oeuvre. On lui a donné un nom à ce personnage-là. Dans le roman, elle n'a pas de nom, c'est la femme d'eux. Puis nous, on s'est dit en 2018, on ne peut pas donner un personnage puis que ce soit la femme d'eux. Alors, on lui a donné son nom. Elle s'appelle Mai. C'est par elle vraiment que le drame va passer. C'est elle un peu qui va donner l'élément déclencheur qui va faire qu'on va atteindre l'élément fatal ou qui va amener l'implacabilité, en fait. Mais je ne veux pas en dire plus parce que c'est ça. Ça dévoilerait des podges. Mais est-ce qu'on pourrait dire que l'une des grandes leçons de cette pièce-là, c'est pour survivre, il faut s'entraider? Absolument. Absolument. On peut aller jusque-là? On peut aller jusque-là, certains. Et en même temps, j'avais lu ça quelque part aussi. Ce qui est intéressant avec Des souris des hommes, c'est que malgré des gestes très répréhensibles ou questionnables, Steinbeck ne fige aucune morale avec sa pièce. Souvent, quand tu lis le roman, l'auteur ne fait pas c'est bon ou c'est mauvais. Il laisse le spectateur le loisir de juger, d'apporter son propre jugement. Alors, oui, il y a ça comme thème, certainement, mais il y en a plein. Je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. C'est sur la liberté, c'est sur l'espoir, c'est sur... Il y a des tonnes de thèmes qu'on peut aller puiser dans cette oeuvre-là, comme je disais, qui est une grande tragédie. Et l'amitié dans cette pièce qui est extrêmement importante démontre que même si c'est Lénie qui a une déficience, Georges, son ami de toujours, a autant besoin de lui que vice-versa. Bien sûr. Donc, t'as beau le critiquer, t'as beau par moments lui dire si je pouvais me débarrasser de toi, mais on se rend compte et on comprend très bien entre les lignes qu'un sans l'autre, il y a quelque chose qui ne va pas. Chez les animaux, on parle de collaboration, c'est très cru, c'est très brut, c'est l'être humain, mais c'est l'humanité, elles sont plus brutes. Oui, c'est de l'amitié, mais c'est une amitié de collaboration. Effectivement, le personnage de Georges ne travaillerait jamais autant si Lénie n'était pas là parce qu'il profite de sa force et de ses capacités. On n'est pas dans une relation d'aide où s'il n'y a pas quelqu'un qui aide plus que l'autre, c'est vraiment comme... C'est mutuel, c'est du mutualisme. Oui, exactement. Vincent Guillaume-Mautiste, pouvez-vous croire que c'est déjà terminé? Incroyable. Je vous réinvite, ça ne sera pas long. J'ai beaucoup de choses à dire. Oui, oui, non, mais la pièce le permet aussi. Oui, effectivement. Chez Duceppe, jusqu'au 1er décembre avec deux supplémentaires, allez faire un tour. Discussion garantie après la pièce.